Ok, on est à la page 106, de Shabbat, troisième ligne de l'Agmara, et on est dans la Mishnah, tous les Mekalkelim sont ptourines, il n'y a que toute personne qui fait quelque chose mais qui détruit en faisant, mais d'ailleurs là il n'est pas tout. Deux exceptions, celui qui fait saigner une personne, qui frappe une autre personne et qu'à cause de ça il le fait saigner, et là aussi c'est un Mekalkelim, sauf ça faire saigner c'est un Mekalkelim, et quand même je suis bien que je suis Mekalkelim, et Mavir, quand je mets le feu dans une maison, je l'ai instruit la maison. Mais bien que j'ai détruit la maison, je suis quand même chayab. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, comme ça. Celui qui frappe une personne pendant Shabbat et qui l'a fait saigner, il n'est pas le tour de le dédommager. Parce qu'il est chayab, il donne ma vir. Et on avait déjà dit que tout le monde est de la punition la plus grande. Or, la punition la plus grande, ça veut dire qu'on donne le chayab de Shabbat, puisqu'il a fait couler du sang. De même, celui qui a mis le feu dans une baraque, alors à ce moment-là, il n'est pas chayab de dédommager la personne pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il est chayab mita, sur le fait d'avoir lui met le feu pendant Shabbat. Donc, tous les vécal kilim habituellement sont pourrim, pousse à l'exception de Chovellu Mavir. A marler Rabbi Yochanan, quand il a entendu ça, on va aller pouktaner les bara, va et sort aux enfants, Chovellu Mavir et Namichna. Ce que je lui ai dit, que Chovellu Mavir, tout bien que c'est mes calculs, tu es chayab et Namichna. Ça, c'est pas écrit dans Namichna. Ce n'est pas l'etat qu'il possible. Même quovellu Mavir, dans une certain manière, tu as appellé mcalcée, quand on est au mcalcée, ça devrait être fatou. Et si tu m'as dit, si tu t'as dit, mais non, comment tu fais une chose pareille je peux le prouver ça dans un musulman de Koureshet de quelle Kouvel on parle on parle ici de quelqu'un qui est Kouvel quelqu'un qui veut sortir du sang et qui a besoin de ce sang là pour son chien et comme on avait peut-être déjà dit une fois quand on fait une intraveineuse une intraveineuse, il faut être sûr que je suis dans la veine il faut être sûr que je suis dans la veine alors quand je suis rentré, l'aiguille après je tire un peu de sang il faut bien voir que je suis dans la veine et pas dans la chair alors à ce moment là, ce sang là j'en ai besoin et là je suis Kouvel, je fais surtout du sang et c'est du sang que j'en ai besoin ça c'est le Kouvel qu'on est Chaya ou Mavir, quel type de Mavir qu'on a besoin et qu'on peut être Chaya d'après Rabbi Yohanan Mavir, Betzarik, Lé Afro j'ai besoin d'en faire de la sang c'est la sang qui m'intéresse c'est les restes, après avoir brûlé que j'ai besoin de ça pour autre chose alors là, il y a Kouvel au Mavir de Chaya mais c'est un Kouvel au Mavir comme ça il y a Kouvel au Mavir comme ça il y a Kouvel au Mavir d'après Rabbi Yohanan tu n'es pas tout l'armad au monde et voici pourtant dans le Mishnah il y a marqué Koula Mekalkelim Ptouim Koula, donc ça inclut a priori toutes les situations Koula, non, sinon on va dire Mekalkelim Ptouim le Mokko, l'a priori, il inclut toutes les situations réponse là c'est très bizarre mais en tout cas l'autre Mishnah il va d'après Rabbi Yohanan maintenant l'autre Mishnah va d'après Rabbi Yohanan deux façons de comprendre, je dois dire Achi l'autre Mishnah va d'après Rabbi Yohanan en Rabi Yohanan, le Rabbi Yohanan qui pense que Mekalkelim Ptouim Koula Mekalkelim Ptouim Koula même que tu es, chaque fois que tu es Mekalkelim dans la Chaboula ce que tu fais n'a pas d'intérêt c'est à dire tu es un Mekalkelim même que tu peux sortir du sang, tu es Ptouim Koula le problème c'est qu'on n'a pas vu une autre Braita qui nous dit un Rabbi Yohanan comme ça deuxième possibilité c'est le Rabbi Yohanan qu'on a pris en la page d'avant que Mela Kha Shénatsecha L'Egufa et qu'on a dit qu'on est chayel on est chayel d'après Rabbi Yehuda uniquement s'il y a un intérêt derrière, je gagne quelque chose derrière, mais si si on est en cas de me calquel Rabbi Yehuda lui pensera qu'on va dire que tu es pas tôt donc maintenant Rabbi Yehuda Rabbi Yehuda qui vient et qui te dit que quoi la me calquel est-ce qu'on rime après lui ça ira d'après Rabbi Yehuda et c'est une histoire très intéressante c'est que ça vous dit avec le Mishnah qu'on a dit avant une partie elle va d'après Rabbi Yehuda et une autre partie elle va d'après Rabbi Yehuda ça veut dire que lorsqu'on a déjà parlé auparavant que 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 réel metto tu es pas tôt, ça ça va d'après Rabbi Yehuda et la fin quand il me dit quoi la me calquel est-ce qu'on rime ça ça ira d'après Rabbi Yehuda et que les deux Mishnah yot, la Mishnah est composée de deux Taneïm Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda pourquoi j'ai dit a priori de deux Taneïm ? parce que là il y a une conséquence c'est un Rabbi Shimon quelque part je ne dis pas tout à fait la même chose que Rabbi Shimon Mishnah c'est dans le kolom calquel yim torim c'est vrai mais comme il a dit Rabbi Yehuda qu'il a dit Rabbi Shimon il a compris que il y a une exception combien que tu es m'calquel combien tu es chaya donc quoi est-ce qu'il y a dit Rabbi Shimon ? si c'est un m'calquel c'est un m'calquel qui était normalement qui était qui était qui était dans la Torah la Torah n'avait pas eu besoin de me dire il y a un Mishnah il a dit que la Torah il y a eu besoin de me dire que spécifiquement dans le Mila je te permets ça ça sous-entend qu'habituellement je suis chaya donc à mes chabels mes chabels le chaboula le chaboula le chabat bien que c'est un m'calquel habituellement je suis chaya c'est-à-dire on va voir comment on va expliquer ça après pour Rabbi Yehuda peut-être c'est un m'étakel c'est un m'calquel mais sauf sauf chaque coup que je fais chaque blessure que je fais j'abîme l'état premier comme j'abîme l'état premier comment il est je l'abîme alors à ce moment-là il s'appelle m'calquel de même c'est chaya alors c'est du fait qu'on a besoin de permettre la Mila ça veut dire que de façon générale je l'ai dit de façon générale et je ne regarde pas ici s'il y a un tikoun pas un tikoun de façon générale quand on est sur chaya et de même le fait que la Torah a eu besoin de nous dire que s'il y a une bat koen qui a trompé qui a fait des choses qui ne sont pas propres elle est chaya vets srefa bien qu'elle est chaya vets srefa la Torah nous dit attention cette srefa là tu ne la fais pas pendant le Shabbat tu ne la fues pas pendant le Shabbat donc quand c'est bien de te dire que tu ne la fues pas pendant le Shabbat Shama Shema qu'habituellement le fait que la Torah nous a interdit donc avara bat koen Shema Amina si elle a besoin de te dire spécifiquement que la avara du bat koen comment on fait la srefa on prend un bout de plomb on l'allume on le fait avaler comme ça ça lui brûle toutes les entrailles maintenant du fait que la Torah devienne être interdit de faire avara pendant le Shabbat Shema Amina que pourquoi pourquoi j'ai besoin d'interdire parce que mavir be'alma chaya parce qu'allumer comme ça de façon générale c'est chaya c'est la raison pourquoi je viens je te dis puisque allumer c'est chaya alors je te dis ne tue pas la bat koen bien que la bat koen si elle est chaya vets théoriquement tu aurais pu déjà l'exécuter et tu aurais pu la tuer mais qu'elle est chaya vets puisqu'elle est chaya vets il faut appliquer la sentence et bien sache que normalement tu n'as pas le droit d'être mavir tu n'as pas le droit de la tuer pendant le Shabbat par le feu pourquoi parce que maしま dit ici qu'avara façon générale c'est chaya c'est la sourde de le faire et pas que c'est comme c'est la sourde de le faire c'est pour ça que c'est interdit d'exécuter la femme pendant le Shabbat tout ce que tu viens de me dire là maintenant je viens de me dire pour Rabbi Shimon ça veut dire que Rabbi Shimon théoriquement il nous a dit du fait premièrement provient qu'on nous a on nous a permis de faire Rabbi Shimon pendant le Shabbat ça veut dire avoir besoin de te permettre de faire une chose comme ça ça veut dire qu'habituellement Chabura serait dû être à sourde mais là je te le permets exceptionnellement pour la mitzvah première chose Chabura je vois que le mec il est le calcaire il est la chaya deuxièmement aussi quand j'allume le plomb pour lui brûler les entrailles du fait que je viens je te dis ne la brûle pas pendant le Shabbat quand je dis ne la brûle pas pendant le Shabbat l'enseignement il est un peu différent il est un petit peu un petit peu à l'envers et là du fait que je viens je te dis ne l'annule pas ça pendant le Shabbat ça veut dire que je veux t'interdire de la tuer pendant le Shabbat et pourquoi je ne peux pas la tuer pendant le Shabbat parce que je n'ai pas le droit d'allumer un feu pendant le Shabbat alors c'est pour ça la raison a priori que mes calquelles dans Vara et dans Chabura a priori dans les doka ils devraient être chaya alors ça c'est pour qui pour Rabbi Shimon maintenant vers Rabbi Yehuda par contre pour Rabbi Yehuda comment il va expliquer ces deux exceptions là comment c'est possible que on a besoin de te dire Rabbi Yehuda là-bas quand je fais la Rabbi Yehuda il y a un petit koul que je fais comme il y a un petit koul que je fais alors quand il y a Rabbi Yehuda c'est sûr que ça devient une Melaha pendant le Shabbat donc par conséquent j'ai besoin de t'enseigner que j'ai pas le droit de le faire comme ça donc Sauf, on part du principe Ce que Rabbi Shimon n'a pas pris en considération Parce qu'il peut considérer ça C'est Par contre, pour Rabbi Yudam Donc, qu'est-ce que ça s'appelle dans Mila Maintenant, l'enfant, il devient Parfait, il devient un bon juif Il devient juif Donc, quelle différence si je viens Et je suis Métaken à l'enfant En effusant la Brutmila Ou je suis Métaken à Kli Dans les deux cas, je suis arrivé à mon finalité Donc, dans les deux cas, il y a un Tikkun ici Comme il y a un Tikkun ici Même que c'est C'est pour ça que j'ai besoin De te dire que Brutmila C'est permis Parce que théoriquement, j'aurais pu penser Que Brutmila, c'est un sou Donc, je vais instancer Non, Brutmila, c'est permis Ça, c'est Kavir Hol La première définition de Brutmila Maintenant, pour Bat Kohen Pourquoi j'ai besoin de te dire Je ne la brûle pas pendant Bat Kohen Pour faire des encenses Pour faire des colorants à l'époque C'est là-bas qu'on apprend Le historique d'allumer le feu C'est le fait qu'il y a été obligé d'allumer le feu Pour préparer des colorants Oui, pour préparer des colorants Alors, quand j'allume le feu là-bas J'allume le feu pour les colorants Pour que les colorants Ils puissent prendre sur les habits Que je veux teindre Alors, la même chose ici Je brûle cette petite flamme Pour brûler la Bat Kohen Donc, si j'ai Si ça, c'est la melacha Là-bas de brûler C'est le fait que je brûle pour quelque chose Je consume quelque chose pour quelque chose La même chose ici Quand j'allume le plomb J'allume le plomb pour brûler la femme Donc, le but, c'est de faire brûler la femme Faire tuer la femme Donc, j'allume le plomb pour ça Donc, à ce moment-là Ça doit ressembler au même dîn Que Avara Comme ça ressemble au même dîn que Avara C'est pour cela que bien que c'est un mécalquel Bien que c'est un mécalquel Ça s'appelle Faire la melacha de Avara Parce que tout le but de la melacha de Avara C'est dans ce concept-là J'allume pour quelque chose Pour consommer quelque chose Pour cuire quelque chose Pour arriver à une finalité À le fait que je fais J'allume le feu Là, la même chose J'allume l'appétit Là, dans le but de tuer la personne Donc, c'est comme si j'étais dans le but De teindre les habits De faire chauffer Les 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 couleurs en question Pour que je puisse teindre Donc, la même chose Je prends le plomb Je l'allume Pour tuer la femme Donc, en fin de compte Je suis dans le même contexte de Avara Comme on l'a parlé jusqu'à maintenant Maintenant, après on revient Chihura melabe On a dit combien il y a la mesure Que nettoyer Un bout de 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 On met On On le nettoie On le rend blanc Quelle est la quantité Qu'on écrive On avait dit Dans l'agmara Qu'est Sept hakaful. Maintenant, qu'est-ce que c'est 7 ? Marav Yosef, il a montré deux fois. Je dis le 7, c'était ça, d'accord ? C'est entre l'agoudal et le etzva. Et il a montré deux fois. Il a fait comme ça et comme ça. Comme ça et comme ça. Et donc, il a montré deux fois cette quantité-là. Non, il a montré, non, ça c'est le 7. Ça, c'est le 7 hakaful. Ça, c'est le double de mais la benne, qu'on est hayal. Par conséquent, le 7 qui n'est pas hakaful, c'est la moitié de cette mesure-là. Ce que je vous ai dit dans la Mishnah, il y a deux mesures de 7 hakaful. Est-ce que c'est le double de ça ? Le 7, c'est la moitié de cette mesure-là de pouce à l'index. Maintenant, Abida Omer, on rentre maintenant dans les dîners de Seda. Si maintenant, il faut bien faire la du-youg de où on les attrape, ces oiseaux-là. A Tzad, A Tzad, Tzipor, Lamigdale. Si j'attrape donc un oiseau, comment je l'attrape ? En faisant rentrer dans un amigdale, une genre de tour, on va dire, d'accord ? Une genre de petit tour comme ça, de telle sorte que je le fais rentrer, pas que je le fais à la porte, je le mets à l'intérieur, comme ça, il ne peut pas se sauver. Ça s'appelle Tzad, Tzipor. Pour marquer, il a marqué amigdale, il n'a pas marqué maison. Ça sous-entend que dans la maison, je ne suis pas encore khaya. Mais dans un amigdale, là, je suis ouvert à la dîne Tzeda. À Tzvi, la baille. Par contre, un Tzvi, une biche, par exemple, ou un fan, ou un cerf, quelle est la façon de considérer que j'étais Tzad auto ? Je l'ai attrapé, je n'ai plus le chassé, et donc, il y a un problème de l'issueur. Quand je l'ai fait rentrer à la maison, et j'ai fermé la maison. Ça, c'est la svarah de Rabbi Yehuda. La khayi omrim, Tzipor, la migdale. Tzipor, pour considérer que j'ai fait la melacha de Tzad, c'est à condition que je l'ai enfermé dans une tour. Tzvi, par contre, un cerf, la guina, la khatser, la bibarine. Ça, c'est différents types de terrains fermés. Je ne suis pas obligé d'Afkar de le faire rentrer à la maison pour considérer que j'ai saché le Tzvi. Et là, le fait de la faire rentrer dans une guina, dans un khatser, dans une cour, un petit jardin, ou un bibarine, c'est une cour un peu plus grande, mais qui est fermée, et je l'ai fait rentrer à l'intérieur, c'est suffisant pour dire que je suis khaya. Rajbaghomé, par contre, Rajbaghomé, pas toutes les cours sont égales. Et l'ama, alors ça veut dire que je peux rentrer dans une cour, et a priori, je ne suis pas khaya. Comment ça? Zéaklal, mechousar tzedah, patou, je n'ai pas mechousar tzedah, khaya. Si maintenant, le fait de la faire rentrer, le cerf, il est bloqué ou pas bloqué, de sorte qu'on va voir plus tard dans l'agmara, je peux l'attraper tout de suite, ou je suis encore obligé de courir derrière lui. Si je l'ai fait en train d'une cour, je suis encore obligé de courir derrière lui pour l'attraper, alors à ce moment-là, ça fait que je n'ai pas encore été tzedah. Mais si je l'ai fait rentrer dans une cour, que maintenant, au moins petit pas, je peux l'attraper, je peux le choper, je peux l'empêcher de bouger, alors à ce moment-là, il s'appelle tzedah. Donc ça va dépendre maintenant dans la cour où tu vas faire rentrer le tzvi, ça va faire dépendre dans quelle grandeur se trouve la cour en question. Et ça, l'agmara va parler de ces grandeurs-là, quelle est la mesure, comment on va calculer la grandeur. Maintenant, on revient sur le dîn tzedah que je vous ai fait remarquer, sur le dîn d'erofot qui est remarqué dans la mishnah, d'accord, il faut que ça soit dans un migdal, dans une tour, pour qu'on puisse être hayat. Et les hayat, donc le tzvi, ça c'est le machloket, Rabbi Yehuda et Chachamim. Rabbi Yehuda, dans la maison, ils font pour être hayat, mais dans la cour, on n'est pas encore hayat, alors que pour Chachamim, même dans la cour, on est hayat. Ça, c'était les deux cas qui nous sortent de la mishnah. L'agmara. On a enseigné là-bas, on n'a pas le droit de pêcher les poissons dans leur brechot. L'abibarim, c'est une brecha, bien entendu, une genre de piscine, Beyom Tov. Pourquoi on ne peut pas ? Parce que comme les poissons sont libres encore dans leur piscine, je me mets ma main, je ne vais pas l'avoir le poisson. Donc ça s'appelle qu'il n'est pas ni tzod. Il n'a pas déjà été attrapé le poisson. Par conséquent, pendant Yom Tov, je n'aurais pas le droit de faire de la pêche, de celle-là, parce que ça fait une chose que j'aurais pu peut-être même le faire à l'avance. Je suis tzad spécialement pendant Yom Tov et je ne le fais pas. Et par conséquent, du fait qu'ils ne sont pas moukhanim pour Yom Tov, alors à ce moment-là, on n'a pas le droit de se fatiguer à leur donner à manger pendant Yom Tov. C'est-à-dire qu'il faut leur donner avant Yom Tov une quantité de nourriture suffisante pour que les poissons ne le meurent pas. Mais pendant Yom Tov, je ne peux pas me déplacer, faire l'effort de prendre du moukhté, de la nourriture de poisson et leur donner aux poissons de le faire. À Vaal, par contre, on a le droit d'attraper des animaux sauvages, des hof et des oiseaux. Et donc, quand on a le droit des tzadotam, on parle de tzad dans les bibarim, on ne va pas dans la rue, on ne va pas dans les bibarim. Ça veut dire dans la cour, j'ai le droit d'attraper les poules et j'ai le droit d'attraper les chayas, les animaux sauvages, les bichos, tout ça. Et automatiquement, comme j'ai le droit de les attraper, parce que je les considère qui sont déjà nitsodim, qui sont déjà attrapés, qui sont déjà sachés déjà. Donc, on va leur donner à manger aussi notre tzadim qui est une maison de l'arimin où la gemara est l'objet à cette Mishnah la qu'on vient de dire là maintenant des bibarim chez le chayot et chez l'ofot et chez le daging des cours ou des piscines puisqu'on parle aussi de poisson, d'accord? Des cours qui sont des cours pour les chayot ou pour les oifot ou pour les oiseaux ou pour les poissons. Et ça dit même bien en tout. Ben, on a besoin de les chasser, on a besoin de leur donner à manger, mais d'une moukse. Comment c'est possible que les deux braïtots d'un côté, elles me disent que ces chayot et hof, on a le droit d'être sadotam dans leur bibarim alors que les poissons, il n'y a pas de question. De toute façon, c'est pas une chose. Mais les chayot et les oifot, on n'a pas le droit d'être sadotam dans leur bibarim et dans le côté, on n'a pas le droit. Donc, kasha, chaya, achaya. Et kasha, oifot, oifot. On a une s'tirah de chaya, achaya. On a une s'tirah de oifot, ta oifot. Non, les deux cas, on a une s'tirah. On a une s'tirah. Il n'y a pas de s'tirah. N'chon? Et la gemara te dit le chaya, chaya, lo kasha. D'an, l'animoussovaz, l'animoussovaz, il n'y a pas de kusha. Pourquoi? Ha Rabiouda, ha Rabbanan. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a appris dans la Mishnah? Que j'ai appris à Rabiouda une chaya pour pouvoir être vers le dune de chasser une chaya. Il faut que ça soit d'après qu'on est rentré dans la maison. Alors que pour Rabbanan, pour être mitrailleur, ça suffit qu'elle rentre dans le bibarim ou dans le guinah ou dans le khatser. Donc, la Braitha qui nous a dit qu'on n'a pas le droit de leur donner à manger des tzadotam, ça fait l'affaire Rabbanan. Est-ce qu'il considère que lorsque, excuse-moi, ça va d'après Rabiouda, est-ce qu'il considère que tant qu'il n'a pas été fait rentrer dans la maison, l'animal n'est pas chassé, n'est pas attrapé. Donc, je ne peux pas lui donner à manger, il n'aurait pas le droit d'être tzadotam pendant Yomtov. Par contre, la Braitha qui vient qui nous dit que les chayotes j'ai le droit de les attraper pendant Yomtov et de leur donner à manger pendant Yomtov, ça va d'après Rabbanan qui considère que dans le bibar, ça s'appelle déjà chasser l'animal. C'est qu'automatiquement il est déjà dans ma propriété. Il dit Chaya, Chaya, tu as répondu. Et là, Ophot, Aofot, Kashiya. Sauf, il te reste toujours une question. On répondu le problème de Chaya, mais le problème des Ophot, c'est contradictoire quand même. Alors, Vechi, Tema, ici, tu vas me dire Aofot, Aofot, Nami, Lorkashiya. Entre les deux cas des Ophot, c'est pas une question. Pourquoi? Habibar, Mekure, Habibar, Chez Nami, Kure, tu vas me dire tu sais quoi? On parle d'après le dîme qu'on a le droit d'attraper les petits oiseaux. On parle d'une tourelle, d'un bibar, plutôt d'un cours qui est mecouré, qui est avec un toit. Le tas sortent donc l'oiseau ne peut pas se sauver. Habibar, on a interdit. C'est un bibar donc les oiseaux peuvent se sauver. Donc, Chez Nami, Kure, il n'a pas de toi. Il m'a dit Attends, Attends. Habibar, Et pourtant, voici la maison, elle s'appelle Ben Rabi Youda, Ben Rabbanan, Tzipor, Lamigdal-in, Labaitlo. Et pourtant, dans la Mishnah, on a dit qu'on appelle qu'on a attrapé les oiseaux que lorsqu'on les a fait rentrer dans une tour. D'accord? Ça s'appelle Tzedad, un oiseau. Ça veut dire que lorsqu'on l'a fait rentrer dans la maison, il ne s'appelle pas être Tzad, aussi bien pour Rabi Youda que pour Rabbanan. Parce qu'on a dit qu'au niveau des oiseaux, il n'y a pas de Mahlokat entre Rabi Youda et Rabbanan. Les deux sont d'accord que pour être envers le digne de Tzad, il faut les faire entrer dans une tour. Donc, dans la tour, là, ça s'appelle Tzad. Dans la maison, ça veut dire, ça ne s'appelle pas de Tzad, ça ne veut pas avoir piégé l'oiseau en question. Et pourtant, la maison, elle a un toit. Donc, tu vois que le fait d'avoir un toit n'est pas une raison suffisante pour considérer que l'animal, l'oiseau en question, il est déjà chassé, il est déjà attrapé. Donc, Ben-Rabi Youda, Ben-Rabbanan, un type pour la migdale, il l'a baït l'eau, bien que la maison, elle a un toit. Et là, on parle d'un cas spécial ici. On parle d'un cas spécial ici. On parle d'un type pour dror, ça ne reçoit pas de marut. Ça veut dire quoi? Dans la maison, pourquoi? Ça ne s'appelle pas que je l'ai attrapé dans la maison en question parce que c'est un oiseau libre, dror, on va l'appeler dror. Pourquoi ça s'appelle un oiseau libre? C'est les petits oiseaux qu'on trouve dans la rue. Pourquoi il s'appelle Yip, ça va? Il v'a fait rentrer à la maison comme s'il était dehors. Elle continuellement, elle continue à se sauver d'un endroit à l'autre. Donc, même à la maison, jamais tu arrives à l'attraper. Quand tu la fais rentrer dans une tour, alors là, à ce moment-là, la tour, elle est plus étroite. Alors là, c'est comme une genre de cage plus étroite. Alors là, tu considères que l'oiseau, il est bloqué. Mais lorsque c'est dans une maison qui est un peu plus large que tout, alors cet oiseau qui s'appelle le type dror, tu ne vois pas se sauver à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc, ça s'appelle que tu n'as jamais, tu ne l'as jamais enfermé. Tu n'as jamais reçu à l'attraper. C'est quoi qu'il s'appelle dror, un oiseau libre, ça, ça, c'est la définition même, qui fait que, automatiquement, tu n'es pas chayav si tu as fermé la fenêtre continuellement parce qu'il est assez gros, il va se calmer et tu vas pouvoir te rapprocher vers lui. Et donc, dans la maison, ça pourra s'appeler tzedah. Mais un type dror, même dans la maison, ça ne s'appelle pas tzedah parce que, continuellement, tu verras bouger d'un endroit à l'autre de la maison. Par contre, dans un migdahl, alors là, on est d'accord que ça s'appellera tzedah, parce qu'il est encore enfermé dans un migdahl, là, tu as vraiment limité son mouvement, alors là, ça s'appelle vraiment que tu as été de ça, d'autre. maintenant que tu es venu dans ces définitions-là, tu as dit qu'on parle de type, ça dépend du type d'un petit peu d'oiseau qu'on parle. Même dans la maison, c'est possible que ça ne s'appelle pas encore qu'il a été chassé parce qu'on parle d'un type dror. Alors, même au niveau de l'animal, ça veut dire que dans les deux braïtos, tu n'as pas de coucheur. Il n'y a pas objet de dire que ça va être d'après Rabbanan. D'accord? Mais ça va dépendre. Comme ça, ça dépend dans quel cours tu l'as fait entrer le fang ou le bish, le khaya. Si tu l'as fait entrer dans une grande cour, donc il ressemble maintenant encore à un petit porc puisqu'il peut se sauver à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc tu ne l'as pas que tu l'as attrapé. Par conséquent, pendant Yom Tov, tu n'as pas le droit de tsa d'oto et tu n'as pas le droit de lui donner à manger parce qu'il ne s'appelle pas encore que tu as été ouvert le dîne de Tsen. Par contre, quand on t'a dit que pendant Yom Tov, le Shabbat se trouve dans ton jardin, ça, ça parle d'un petit jardin Bibar, Katan, d'un petit jardin. Dans un petit jardin, il y en a un ami que tu as déjà attrapé. Les chagaves, pour les poissons, pour l'instant, il n'y a pas un type de Bibar, Gadol, Bibar, Katan. Un aquarium, les poissons, ils sont continuellement, continuellement, le mouvement continuel. Et donc, ça fait qu'on ne les a jamais pêchés, ces poissons-là. Ce qui pose un problème de leur donner à manger pendant Shabbat. On peut essayer de leur donner à manger un petit peu avant Shabbat et après Motzei Shabbat pour être sûr parce que c'est normalement sinon on a rendu de Mooktze de donner à manger aux poissons dans l'aquarium pendant Shabbat. Au moins qu'on a un système qui est automatique et lui donne à manger une façon automatique, il y a tout aujourd'hui. Mais sinon, si c'est stable comme ça un petit aquarium, il faut donner à manger avant Shabbat, donner à manger après Shabbat, que dans le petit aquarium, il n'est impossible de l'attraper, le poisson, c'est assez dur de l'attraper le poisson. Maintenant, la Gemara demande si c'est comme ça Ok, alors quelle est la mesure d'une grande cour d'une petite cour ? On va parler d'une différence comme ça au niveau des chayas une grande cour et une petite cour. Quelle est la différence ? Quelle est la mesure ? Lorsque tu cours derrière lui tu l'attraper d'un seul mouvement. Ça veut dire qu'il est tellement coincé que quand tu vas arriver vers lui, il suffit de faire un mouvement de course vers lui et tu peux l'attraper tout de suite. Bibar Katan dans la tomate qui est Bibar Katan donc ça veut dire qu'est-ce que c'est le Bibar Katan que je ne peux pas l'attraper d'un excusez-moi ça c'est Bibar Katan Veidach et quand je ne peux pas l'attraper d'un seul mouvement Veidach Bibar Gadot et un Bibar Gadot c'est qu'il faut que je cours après lui il est trop grand la cour est trop grande je cours après lui ça ne s'appelle pas que j'ai attrapé l'animal ça veut dire que si maintenant j'ai une biche qui m'est rentrée dans le khatser le khatser il est assez grand que d'un seul mouvement je ne peux pas arriver vers lui parce qu'il est assez grand pour se sauver je n'ai pas encore été au vert lui il souffre de tzedah de l'animal il y a une question maintenant Inami aussi si vous voulez une autre explication aussi qu'est-ce que c'est Bibar Gadol qu'est-ce que c'est Bibar Katan kol elcha denafil tula de katlin radade ou l'ombre des murs qui se touche ça veut dire que lorsqu'il y a le soleil d'un côté l'ombre de ce mur arrive au mur d'un côté ça s'appelle une distance qui est courte il y en a qui veut dire un autre chat l'ombre du mur arrive jusqu'à la moitié et l'ombre de leur mur arrive jusqu'à la moitié de sorte qu'à la moitié du chatzer les deux ombres peuvent se toucher pas en même temps bien entendu les deux ombres peuvent se toucher ça s'appelle Bibar Katan une autre explication où l'ombre du mur arrive jusqu'à le mur d'un côté l'ombre du mur arrive jusqu'à la moitié du terrain de telle sorte qu'au milieu de la moitié du terrain les deux ombres peuvent se toucher au niveau de la surface bien que ça ne se fait pas en même temps mais ça s'appelle Bibar Katan kol elcha denafil tula des katalim chaque fois où où la lombre des murs se touche Bibar Katan par contre si ça ne se touche pas ça s'appelle déjà Bibar Katan il a mis une autre explication Bibar Katan kol elcha delika uktze uktze d'un fruit d'un fruit donc si c'est les cornes d'un jardin s'il y a des coins où l'animal peut aller se cacher ça s'appelle encore Bibar Katan s'il n'y a pas de coin ça s'appelle Bibar Katan rachba gomer rachba gomer rachba qui nous a dit ça va dépendre de la grandeur du Bibar et on vient le voir en vérité Bibar Gadol Bibar Katan c'est ça qu'on vient d'expliquer dans Rabbanan on vient d'expliquer dans Rabbanan qu'il y a Bibar Gadol Bibar Katan ça veut dire que même que Rabbanan est-ce qu'on est d'accord en vérité avec rachba que ça va dépendre du type de Bibar qu'on parle c'est comme ça Amar Rabbi Yosef Amar Rabbi Youda Rabbi Yosef a dit le nom de Rabbi Youda Amar Shmuel Allahak et Rabbi Shimon et Ben Gamiel Allahak et Rabbi Shimon et Ben Gamiel que ça va dépendre de la grandeur du Taviyachol du terrain Amar Léa Baye je me dis Allahak Miquelade Pligge si tu me dis que ça Allahak ça veut dire que 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 ce qu'on vient d'apprendre maintenant juste auparavant que même pour Rabbanan Gadol et Katan ça rentre en ligne de compte Bibar Gadol Bibar Katan pour Rabbanan ça rentre en ligne de compte alors comment tu peux me dire Allahak avec Rabbi Shimon si a priori même Rabbanan sont d'accord avec Rabbi Shimon Ben Gamiel Amar Lémaïna Fkale Khamina qu'est-ce que Barbanan T'es d'accord les Rabbanans sont d'accord avec Rabbi Shimon Ben Gamiel donc qu'est-ce qui te dérange à toi que je dis Allahak parce que de toute manière les Rabbanans sont d'accord avec lui en quoi ça te dérange Amar Lé Gmarag Amur Moura Té maintenant Lagma c'est la même chose et tu veux que je me mets à chanter Abidak pourquoi je me mets à chanter je chante des fois des chants sans faire attention à quoi je parle alors est-ce que tu es en train de me dire des choses qui tu veux que je les dise sans réfléchir moi je me mets à chanter je veux chanter au moins des choses qui ont un sens ça veut dire que si vraiment il y a une marque loquette et je me dis Allahak Mouras Vague parce que je veux comprendre de ce chant là parce que j'ai tenté apprendre à l'erreur par coeur d'accord Lagma par coeur donc je vais en déduire de là quelque chose qui a un sens qui veut dire qu'il y a une marque loquette mais s'il n'y a pas de marque loquette pourquoi tu veux que je chante un chant qui n'a pas d'intérêt un chant qui a des mots qui ne veulent rien dire et donc s'il te plaît Yom Yosef je veux un petit peu précise dans l'enseignement que tu veux dire même si Basov l'idée est vraie mais s'il n'y a pas d'Afkamina tu ne vas pas me rajouter des mots pour rien dans la chanson comme les gens qui ont l'habitude aujourd'hui de chanter des chansons l'Itaam ce n'est pas le but de jeter des mots de faire répétition des mots qui n'ont pas de tim donc un petit peu Agmaragamo l'enseignement c'est quelque chose qu'il va enseigner clair c'est Mourate tu veux que ce soit une chanson sans intérêt c'est Moura une chanson sans valeur là on va être là ok dans la Gemara elle continue après dans le Gilingo Tzedach Prenons Rabbana la Chanson la Chanson la Chanson la Chanson la Chanson Une biche qui était aveugle Même qu'il est aveugle Même qu'il est endormi Si tu es venu pour l'attraper Tu es chayab et d'une seda Chigère, s'il est boiteux Zaken, il est un peu vieux Cholet, et s'il est malade Tu l'as attrapé Pasôt Pourquoi tu es mis chayab Dans un cas Où les deux sont a priori inactifs Il est endormi L'autre il est malade Celui-là il est aveugle Ils sont après à peu près inactifs Pourquoi tu me considères que Réponse Ceux-là Quand tu vas t'approcher vers eux Qui sont Suma, l'aveugle Et le Yachen, endormi Quand tu vas t'approcher, ils ont des sens Ils sont encore éveillés Ils vont sentir que tu t'approches Ils vont faire l'effort de se sauver Même s'il est aveugle Il va se coller comme n'importe quoi Mais il va sentir que tu es arrivé Donc automatiquement Il va faire Il va faire l'acte de vouloir se sauver Année Ceux qui sont malades Vieux Et boiteux Tu vas t'approcher vers eux Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas bouger Donc à ce moment-là Il s'appelle qu'ils sont déjà Ils ont déjà été attrapés par eux-mêmes Parce qu'ils n'ont aucun moyen Ils n'ont pas la force De vouloir se sauver de toi Il m'a dit Attends, attends Tu vas dire Ok, je comprends Je comprends Ils n'ont plus de force Pour pouvoir se sauver Donc ça ne s'appelle pas Que tu es tzad Autant pendant le Shabbat Mais Tu m'as dit Je suis aussi cholé Qui était pas tôt Autant il y a une braïta Qui te dit Donc comment tu vas expliquer C'est le braïta Ça dépend de quel type de maladie Il a Ou on parle d'un malade D'un enfant Une biche qui est malade À cause de la température Il a de la température Et ça habituellement C'est quelqu'un qui arrive A se sauver Encore même qu'il est Avec la température Il a encore assez agile Il a encore des forces De pouvoir prendre la course Et partir Et l'autre Il est malade Il est malade à cause de la fatigue La fatigue Là le fond déjà se sauf plus S'il est malade de fatigue Il y a une notion comme ça Malade de fatigue En tout cas C'est une maladie Qui le fatigue énormément Alors à ce moment-là Il n'a rien mis dans un cas pareil Il n'a pas eu sourd Parce que l'animal Est considéré Comme des gens Nitsodes De devant toi Salut Rabbanan Atzad Chagavim Celui qui attrape des Sotrelles Zagin Tzirin Gazin C'est aussi une forme Capriol de Sotrelles Tzirin C'est des Bourdons Il est touché Des insectes Des Shabbat Chayar Il est attrapé Toutes ces sortes Là un petit peu D'animaux D'insectes Un peu bizarres Tu es chayar Non Ça dépend Si ce sont des choses Qu'on a l'habitude D'attraper Comme les Chagavim Et les Zagin Ce sont des choses Qu'on a l'habitude Parce qu'on a l'habitude Par exemple De les manger C'est une sorte D'animaux D'insectes Qu'on a l'habitude De chasser C'est un peu bizarres Chayar Qui ne sont pas des choses Qu'on a l'habitude De chasser En l'occurrence Des bourdons Et des Et des Et des Et des moustiques Et des mouches On n'a pas l'habitude De les chasser Ça c'est la règle De prendre La l'achat De chagava Pas n'importe quoi Que tu chasses Tu ouvres D'insectes Pour être D'insectes Il faut qu'il soit Un objet Une sorte D'animo Qu'on a l'habitude De l'attraper B'inno D'insectes P'atour Chayar B'inno D'insectes P'atour Tania Ilach Il y a une autre B'raita Qui dit Comme ça Aussi Si tu attrape Un Sotrel Qui est Mangeable Beshad HaTal Pendant qu'il Arrosé Pas tour Parce que Pendant qu'il y a l'arrosé Ça tombe sur les yeux De la sauterelle La sauterelle Est aveugle Quand elle est aveugle À ce moment-là Tu peux l'attraper facilement Donc Si tu attrapes Les sauterelles Pendant qu'il y a l'arrosé Pas tour Pendant qu'il y a l'arrosé Pendant qu'il y a la chasseresse Chayar Eliezer Ben Mehabay Homer Et S'il venait En bande Si c'était Une L'hommage Une plaie De sauterelle Ils sont tous Comme ça En bande Ils sont Concentrés ensemble Ils viennent comme un nuage Comme ça Bah Haute Pas tout Parce qu'à priori Quand ils sont en bande Alors à ce moment-là Ils sont faciles à attraper Comme ils sont faciles à attraper Alors Inahenami Dans un cas pareil Ça s'appelle Qu'ils sont déjà Nitsod Ils sont déjà attrapés Puisqu'ils ne peuvent plus Se sauver facilement Le fait de la Le stress D'être ensemble Comme ça fait Qu'ils n'ont pas un grand moyen De libération Ils n'ont pas une liberté Par conséquent Quand ils ont attrapé C'est facile C'est pour ça Que tu es patou Mais L'agma Il a un problème Il va y aller où L'agma Il s'est posé La question suivante Il y a Sur quoi il a dit ? Son dînes Quand ça vient en bande Ce pathou Il a dit Sur l'arechat Lorsqu'il y a Le rosé Sur les yeux Alors à ce moment-là Il faut aussi Qu'il vienne en bande Pour que ce soit patou Donc Rabbi Lazar Benproof il est marmire dans la cama il est sauvé qu'il suffit il ya de la rosée pour le rendre pas tout et rabbi l'azan ben habay demande mais j'ai besoin aussi ça vient en bande on a c'est faq est il sera bien ça va aller par de la scène de la fin du charat que lorsqu'il ya une chaleur terrible et qui a une épidémie de sautre elle et que quand il vient d'embande alors on a fait pas tout et là il est mais qu'elle est là il est mais qu'un rabbi l'azan ben habay alors ce il est donc il est là paré ta sema et je t'amène une vraie ta la çâde ha'gabim be sha'atatal patou be sha'at-ha-sharav chayav comme il est donc un terme à faire un peu à faire un peu à faire un peu à faire un peu à faire donc on voit que rabbi l'azan se part dans cette car où il y a un chaleur terrible donc ce n'est pas le cas d'ital d'accord ? il y m'a eu me kach m'kalkhout c'est bien on bonde ou bahot patou donc vadaï qu'ici on comprend le rabbi l'azan ben habay il est piteau meckel et il est pas mâch nishna suivant tzvish nikhna slabaï un enfant, donc une biche qui est rentrée à la maison vena'al et chag vefana il faut fermer la porte il faut fermer la porte c'est normal, quand j'ai fermé la porte ça y est, la biche a vu le prendre, il ne peut plus se sauver en ce moment je suis chaya et dans la maison, dans la maison ça s'appelle pas quand un bibar, donc c'est beaucoup plus coincé en tout cas ça vient d'après Rabbi Houda qui nous a dit que tzvih c'est dans la maison qu'on est chaya c'est même pour abbanana c'était dans bibar pour Rabbi Houda, rappelez-vous de ce qu'on est dans la mishna d'avant donc, dans la maison je l'ai fermé, d'après tout le monde c'est chaya c'est ça deux qui ont fermé la porte pourquoi deux exemples parce qu'on a déjà appris deux qui ont fait la même alors qu'un il aurait pu la faire tout seul c'est un mâch n'aim mais si un, il ne pouvait pas fermer la porte il fallait un autre qui l'aide parce que la biche arrivera à se sauver s'il n'y a pas quelqu'un qui m'aide je ne pourrais pas attraper la biche comme il faut donc j'ai besoin de deux pour fermer la porte mais alors, j'ai naim j'ai naim khayavim les deux sont khayavim et si on a besoin que les deux fermes en même temps pour attraper le biche alors que les deux sont khayavim comme on a appris juste auparavant deux personnes qui peuvent lever un objet ils ne peuvent pas lever chacun ne peut pas lever l'objet tout seul et là, il faut que en soit deux à lever alors que quand on est deux à lever on a dit que les deux sont khayavim par contre Rabbi Shimon poter rappelez-vous qu'on avait appris que toujours pour Rabbi Shimon c'est pas tout parce qu'il avait appris il faut que tu fasses toi seul toute la mêlaha du début jusqu'à la fin même que tu ne peux pas la faire seul que tu as besoin que quelqu'un il t'aide à la faire ça ne s'appelle pas que tu l'as fait seul par conséquent d'après Rabbi Shimon dans un cas pareil tu es pas tout le même rêve qu'on a dit auparavant par conséquent si ça te prend envie d'attraper de chercher un lion pendant le Shabbat et de faire un peu dans la maison non tu ne seras khayav de Tzeda que lors tu l'auras fait rentrer dans sa cage parce que quand tu es dans la maison tu vas rentrer je crois qu'il va pas faire il va faire une bouchée de toi en deux secondes donc ça veut dire qu'en fait toi tu ne l'as jamais attrapé pour pouvoir attraper un vrai lion il faut que tu le met dans un endroit qui ne peut plus bouger donc tant que tu ne l'as pas mis dans sa cage puisque dans la maison il est capable de te dévorer il est capable de pouvoir te manger ça veut dire que te mettre à la porte ça ne s'appelle pas fermer ça ne s'appelle pas attraper le lion par conséquent tu n'es pas encore khayav quand tu l'as fait rentrer dans ton jardin quand tu l'as fait rentrer dans la maison donc quand tu l'as fait dans la petite cage où là-bas le lion commence à se calmer parce qu'il voit qu'il tourne en rang comme le lion dans une cage pourquoi ? parce qu'il comprend qu'il est coincé alors là à ce moment-là il y a un hanami qui s'appelle tzedah ça veut dire que ça va dépendre aussi du type d'animal que j'attrape tu n'attrapes un type d'animal qui en fin de compte le fait d'être près de la porte ça ne s'appelle pas l'empêcher de sortir alors ça ne fait pas que j'ai fait encore tzedah mishnah par contre c'est pas tout bien que maintenant la biche elle ne peut plus se sauver grâce à moi maintenant mais puisque à quoi ça ressemble pourquoi il est dormi les noëls le béton les chomros je ferme moi je ne savais même pas qu'il y avait un TV à l'intérieur je suis bien j'ai fermé la porte ma maison pour que les voleurs ne rentrent pas sauf il s'avère qu'il y avait un TV à l'intérieur moi j'ai rien fait attention quoi fermer fermer ça veut dire je ferme le man'oul je ferme le loquet ça veut dire que la porte était fermée donc le TV je ne pouvais pas sortir mais maintenant celui-là fait moi j'ai fermé avec la clé maintenant fermé avec la clé j'ai fait une melaha de plus de tzedah la porte était déjà fermée donc quand la porte était déjà fermée la tzedah elle s'est déjà faite la même chose le premier qui s'est assis lui il a fait la melaha de tzedah parce que maintenant la biche ne peut pas sentir le deuxième qui vient il ne fait rien de spécial même si le premier il s'en va le deuxième il reste et le deuxième il est comme le man'oul comme le cadenas de la porte et comme il est cadenas de la porte on a dit contrairement à le cadenas on n'a rien rajouté de tzedah en plus parce que la tzedah elle est déjà finie mais s'il y a une pause ça veut dire que le premier il est venu il a fermé la porte le deuxième il vient mais le premier se lève avant que le deuxième s'asseoir alors là le deuxième il s'en va comme il y a un temps temps mort comme ça où la biche elle aurait pu se sauver alors à ce moment le deuxième quand il s'asseoir il est aussi il est khaya parce qu'il refait une tzedah de nouveau d'accord dans ce que j'ai en train de dire là maintenant si j'ouvre le poulailler mon poulailler je l'ouvre ou mon pigeonnier je l'ouvre pour en prendre un pigeon si je l'ouvre entièrement de telle sorte que le pigeon peut s'en sauver refermer la porte du pigeonnier c'est une problématique parce que là il avait un moyen de se sauver maintenant je referme de nouveau donc il n'y a plus de moyens de se sauver ce qui fait que pour éviter d'avoir le problème de tzedah de nouveau si je veux ouvrir ma petite cage le pigeon il faut même dans la petite cage à la maison si je veux lui donner à manger j'ouvre légèrement la cage de telle sorte que le pigeon ne peut pas se sauver encore je lui donne à manger et je ferme tout de suite mais si j'ouvre comme ça bien la cage je suis loin de l'ouverture de telle sorte que le pigeon il peut se sauver refermer la cage c'est tzedah de nouveau comme le problème qu'on est en train d'en parler ici dans la Mishnah